J'ai l'impression que la génération d'avant, ils vivent dans un monde illimité. Nous, on vit dans un monde qui est illimité, limité. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération va arriver dans un monde totalement limité. Et eux, ils n'ont vraiment pas le choix de vraiment prendre à bras le corps les impacts environnementaux de chacun de leur part. Mon projet, c'est de faire le tour du monde des solutions qui existent. Comment serait notre vie en 2040 si on adoptait dès maintenant ce qui se fait déjà de mieux ? Depuis déjà 4-5 ans, je ne me sens pas bien en fait. Quand on parle d'écologie, on me met dans un état à chaque fois de dépression totale, intense. Pendant 5 minutes, je ne suis pas bien. Donc si je peux faire quelque chose à ma moindre échelle, déjà en tant que citoyen, agir au quotidien. Dès que je peux manger végétarien, je mange végétarien. J'utilise très peu d'eau dans mon quotidien. Je tire la chasse vraiment quand c'est nécessaire. Au bout de 6 jours. Mais putain, mais ça pue là-dedans. Non, 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 je fais vachement gaffe à l'eau. J'ai eu cette phase dans ma vie où, ok, on va dans un magasin, on achète 3 t-shirts. Ils sont cool, ils sont marrants, il y a un bel imprimé. C'est pas cher, viens, on l'achète. J'ai acheté plein de trucs, j'ai consommé plein de trucs. Ça ne m'a pas rendu plus heureux. Ça m'a rendu plus heureux de me débarrasser de ces trucs en fait. On peut se tromper en fait sur nos pulsions d'achat, nos pulsions de consommation. Elles ne sont pas forcément justes à chaque fois. Elles apportent une satisfaction, mais pas un bonheur. Et je pense qu'on devrait éduquer les gens à différencier la satisfaction au bonheur. C'est vrai que le climat a toujours connu des changements. Mais il n'avait jamais été aussi rapide depuis au moins 50 millions d'années. À un moment donné, il parle d'un truc, un élément complètement fou. Il dit que l'une des principales sources d'un changement écologique global dans le monde, c'est l'éducation des femmes, l'émancipation des femmes dans le monde. Et je trouve ça assez... Je n'y avais pas pensé. Je me suis dit, waouh ! Donc l'inégalité homme-femme qui, au-delà de la souffrance humaine que ça provoque, crée une souffrance environnementale et planétaire. Et on devrait beaucoup plus rapidement se pencher sur ces inégalités-là plutôt que de laisser perdurer. L'idée, c'est qu'on est comme un naissant d'abeilles qui mettent en commun toute leur énergie pour en produire davantage. Il y a plein de solutions, notamment une algue brune qui aspire le CO2 dans les océans et qui peut changer complètement la donne. C'est une algue qui grandit très, très vite, qui transforme le CO2 contenu dans les océans et elle le retransforme en oxygène. Donc elle a tout bénéfice à proliférer, surtout dans l'urgence climatique dans laquelle on est. Et en plus, elle se mange. On a réussi à rendre des rognons sexy. Ça va, on peut qu'il y ait des algues. Je me disais qu'on pourrait goûter une salade d'algues aujourd'hui. Ok. C'est bon ? C'est une petite bulle qui éclate. Ouais. Vous voulez que j'envoie un message aux jeunes générations ? Désolé, il n'y a plus le choix, il faut y aller. C'est pas vraiment ma faute, c'est pas la faute de tout le monde. Il y a des gens qui... C'est de la faute de certaines personnes, malheureusement. Et on a souvent constaté dans l'humanité que c'est dans l'adversité que les gens s'unissaient. J'espère que cette union aura lieu. Et si vous arrivez à faire ça, c'est que vous déchirez. Vous êtes la meilleure génération du monde. On peut voir, partout où on regarde, de formidables raisons d'espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !